Musique Le monde bouge. Les grands esprits se rencontrent et IAM devient UA, Université de l'Unité Africaine. Et parce que l'avenir se prépare aujourd'hui, l'UA forme les leaders de demain. L'UA, c'est un taux d'insertion dans le monde du travail de plus de 90%. 24 diplômes reconnus par le CAMES, des partenariats avec les grandes universités et entreprises, des stages garantis à tous les étudiants, un fonds de 100 millions de francs CIFA pour financer les projets de nos étudiants. L'Université de l'Unité Africaine, c'est aussi 17 nationalités, un campus ultra-moderne, le respect strict du calendrier académique, mais également nos valeurs qui font la différence. Citoyenneté, créativité, humanisme, ouverture sur le monde. Garantissez votre avenir professionnel. Choisissez l'Université de l'Unité Africaine. Université de l'Unité Africaine UA, label de réussite. Tout à l'heure, nos officiels vont faire leur entrée et je vais vous demander de bien vouloir vous tenir debout pour les accueillir et leur dire merci pour leur engagement et leur disponibilité à soutenir l'excellence dans notre cher pays, le Burkina Faso. Bienvenue encore à toutes et à tous et merci de vivre cette cérémonie avec nous. Voilà, mesdames et messieurs, bien vouloir vous tenir debout, s'il vous plaît, pour accueillir nos officiels. Est-ce qu'on peut les accueillir avec des applaudissements, mesdames et messieurs ? Nous reconnaissons docteur Ahmed Moussa Diallo, président du conseil d'administration de l'Université de l'Unité Africaine. Nous reconnaissons notre marraine, madame Noélie Cécile Tchendrevego, directrice générale de Ecobank, Burkina Faso. Et nous reconnaissons professeur Jean-Célestin Qui, représentant monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, mesdames et messieurs, on peut s'asseoir. Bienvenue à toutes et à tous à la graduation 2022. Et maintenant, mesdames et messieurs, soyez témoins et veuillez accueillir à présent les étudiants de DTS de l'Université de l'Unité Africaine. Maintenant, on va les applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ils vont faire une entrée triomphale. Je n'entends pas vos applaudissements. Mesdames et messieurs, je n'entends pas vos applaudissements. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous les avez vus, étudiants avec le DTS, la licence et le master. Ceux qui vont venir à l'instant, à tout seigneur, tout honneur. Ce sont les majors des promotions. On va les accueillir par des applaudissements. On assiste à l'entrée des majors. Même la musique est spéciale. Ce sont les majors. Mesdames et messieurs, on va applaudir encore plus fort que ça, plus fort que ça. Ce sont les majors. Et ce soir, nous célébrons l'excellence. Merci beaucoup. Docteur Ahmed Moussa Diallo, président du conseil d'administration de l'Université de l'Unité africaine. Madame Noëlie Cécile Tendrbegu, directrice générale de ECOBank, Burkina Faso, marraine de la présente cérémonie. Professeur Jean-Célestin Qui, représentant monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, président de la présente cérémonie. Professeur Roger Dandao, recteur de l'Université de l'Unité africaine. Monsieur Aline Benga, directeur général de l'Institut africain de management IAM. Professeur Stanislas Waro, président du conseil scientifique de l'Université de l'Unité africaine. Professeur Willy Moussa Batenga, directeur académique de l'IAM. Chers enseignants de l'Université de l'Unité africaine. Mesdames et messieurs les représentants des entreprises partenaires. Chers parents d'étudiants. Chères étudiantes. Chers étudiants de l'Université de l'Unité africaine. Distingués invités. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Dimanche 3 juillet 2022, le palais des sports de Waga 2000 brille des belles couleurs de l'Université de l'Unité africaine. Le creuset des bâtisseurs de la meilleure Afrique de demain. Ce soir, nous célébrons l'excellence. Nous reconnaissons le mérite des étudiants de DTS, de licence et de master. Vous les voyez dans leur tauge. Ils sont beaux. Elles sont belles. Ce sont eux à l'honneur de la graduation 2022. Ce sont des étudiants compétents. Prêts à entreprendre et à donner le meilleur d'eux. Ce sont eux, la prochaine génération des milliardaires du Burkina Faso. Ce sont eux, la prochaine génération des milliardaires du continent africain. Ce sont eux, la prochaine génération des milliardaires du monde entier. Et si vous êtes d'accord avec moi, je vais entendre des applaudissements à la hauteur de vos convictions. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Pour conduire cette cérémonie de graduation 2022, je ne serai pas seul au micro. Je serai accompagné d'une étudiante en année de licence communication à l'Université de l'Unité africaine. Elle est bien habillée ce soir. Elle est dans son zangoli des situations. Mesdames et messieurs, elle s'appelle Pausia Sesouman. Bonsoir Mamadi Ouedraogo et merci pour ce chaleureux t'accueil. Comme tu l'as si bien dit, pour cette belle cérémonie dédiée à la prochaine génération des milliardaires du Burkina Faso, ceux et celles qui feront briller l'Afrique de demain, je me devais de sortir la sable qui épouse parfaitement la coloration de cette graduation. Il n'en est pas moi pour le public, il a aussi bien compris. Et oui, ce soir, mesdames et messieurs, vous êtes tous très beaux et belles et je vous prie de vous acclamer. L'excellence, une culture, une civilité pour une économie mondiale de la connaissance, placée sous l'égide de l'innovation et de la durabilité, dont vous en êtes chez Récipiendaire, les forces vivent. Par conséquent, un monde du travail qui exige de plus en plus des ressources humaines qualifiées. Et oui, ce soir, nous nous devons d'être au premier rang pour célébrer l'essence même de notre combat en tant qu'acteur de demain, l'excellence. Bonsoir, mesdames et messieurs, honorables invités, et bienvenue à nouveau à cette cérémonie de graduation 2022 dédiée à l'excellence. Mesdames et messieurs, honorables invités, force est de reconnaître que maintenant, plus que jamais, le peuple burkinabé aura besoin du pouvoir unificateur du patriotisme. Albert Camus disait, « La grandeur d'un homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. » Ainsi donc, chers tous, je vous prie de vous tenir debout pour que l'on exécute tous ensemble l'hymne national de notre chère patrie, gage premier de notre patriotisme. Rappelons qu'on va chanter fort et en chœur l'hymne national. Nous commençons le décompte à trois. Trois, deux, un, contrez. La fête de l'humilité, il y a déjà minac, La fête de l'humilité, le vrai est un sceptique, il y a sans-pas. La fête de l'humilité, le vrai est un sceptique, il y a des uns. La fête de l'humilité, le vrai est un sceptique, il y a des uns. La fête de l'humilité, le vrai est un sceptique, il y a des uns. La fête de l'humilité, le vrai est un sceptique, il y a des uns. Mesdames et messieurs, honorables invités, merci pour votre aimable et bienveillante attention. Je vous prie de vous rassurer. Elle marche sur des repères solides, tout comme ses promotionnaires de la graduation 2022. Mesdames et messieurs, bien vouloir accueillis par des applaudissements bien nourris, la porte-parole des récipiendaires ce soir. Salut, répétants. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. L'honneur m'échoit en ce jour 3 juillet de prendre la parole au nom des promotions sortantes de la QV 2022. Avant tout propos, permettez-moi de vous exprimer notre profonde gratitude pour votre présence qui rehausse l'éclat de cette cérémonie. Je ne saurais poursuivre cette allocution sans prendre le temps de remercier le Seigneur de nous avoir permis de terminer en beauté ce cycle de formation parchemée d'embûches durant une année marquée par des troubles sociopolitiques et sécuritaires et par la pandémie de la COVID-19. Mesdames et messieurs, durant des mois, nous avons été non seulement à l'école de finances, de l'administration, du management et j'en passe, mais aussi et surtout, avons reçu une véritable formation de la vie active. En effet, à l'ex-IAM, c'est la rigueur, le sérieux et la pertinence des enseignements dispensés grâce à un règlement intérieur bâti sur les fondements de l'ordre, la discipline, le travail bien fait et des programmes de formation axés sur l'homme et son environnement réel. Inutile d'évoquer la splendeur du cadre de vie académique que l'administration met à la disposition de ces apprenants que nous sommes, tout cela a concouru à l'obtention de résultats élogieux et nous en sommes fiers. Distingués invités, chers parents, chers camarades, je passerai facilement une demi-journée à égrener le chapelet des hologes de notre université, tant il y en a de bonnes raisons. C'est pourquoi je voudrais vous prendre à témoin, vous, mes camarades, présents dans cette cuvette du Palais des Sports, pour inviter les uns et les autres à venir boire à la bonne source en venant s'inscrire dans les différents cycles de formation disponibles dans notre université. Je saisis donc la présente opportunité pour saluer à sa juste valeur l'ardeur au travail ainsi que la forte et bonne dose de rigueur de l'administration et tout le corps enseignant qui n'ont ménagé aucun effort pour faire des apprenants que nous sommes, de véritables acteurs de développement. Par ma voix, recevez toute notre profonde et sincère gratitude. Je voudrais m'adresser au représentant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur qui n'est pas là. Monsieur le représentant, merci de transmettre à monsieur le ministre ces quelques mots. Monsieur le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, vous avez accepté d'être le patron de notre cérémonie. Cela dénote sans nul doute de votre intérêt prononcé pour une formation de qualité. Veuilleux reconnaître par ma voix la gratitude de tous mes camarades et que Dieu se souvienne spécialement de vous. M'adressant à vous, chères marraines, que votre modestie en souffre, je tiens tout d'abord à saluer en vous une femme battante et exemplaire qui a inspiré et inspire encore notre génération. Votre combativité, votre courage et votre rigueur ont fait de vous l'une des rares femmes patronnes de banque et cela ne passe pas inaperçu. Merci de forger en nous ce caractère indélibile de véritable cadre irreprochable au service de nos communautés, au service de l'économie, de nos pays respectifs. Mesdames et messieurs, En recevant aujourd'hui nos parchemins, nous sommes conscients de l'exigence de la tâche qui nous attend au sortir de cette cérémonie. Nous savons que nous ne devrons pas trahir notre engagement. C'est pourquoi, soyez témoins de notre ferme résolution de dignement représenter notre famille universitaire partout où nous serons appelés à servir. Nous promettons de porter aube le flambeau de l'unité africaine incarnée par cette prestigieuse université qui n'a pas encore fini de faire parler d'elle, non seulement à travers l'Afrique, mais également à travers les autres continents. Ce modèle d'excellence ne sera donc pas trahi et nous sommes certains que l'avenir nous en dira plus. À vous, chers camarades. À vous, chers parents. Par ma voix, vos enfants vous adressent leurs remerciements et leur gratitude pour le soutien sans faille que vous leur avez accordé tout au long de leur formation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne saurais terminer mon propos sans émettre le vœu que les pays emploient à l'insécurité dans le Burkina Faso retrouve la quiétude et une paix durable. Car sans paix, il sera impossible de réaliser le véritable développement souhaité. Sincère félicitation à tous. Vive la promotion 2022. Dieu bénisse nos pays respectifs. Vive l'Afrique unie. Je vous remercie. Vous l'aurez tous compris, l'Université de l'Unité africaine, le creuset du savoir par excellence. C'était Mme Salou Rebecca, représentante des promotions sortantes. Vous démontrez parfaitement, chers majors, que l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Mesdames et messieurs honorables invités, l'excellence dans quelque domaine que ce soit exige consécration. Ce sont des mots que je retiens essentiellement de celui que l'on s'apprête à recevoir. Véritable promoteur de l'excellence, il ne cesse d'enseigner l'art de la rigueur et de la discipline. Ce grand homme s'est fait pour vocation première de former des décideurs et des bâtisseurs de demain à travers le creuset du savoir qu'est l'Université de l'Unité africaine, comme quoi la valeur réelle d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Sous vos ovations bien nourries, mesdames et messieurs honorables invités, Dr Ahmed Moussa Diallo, président du conseil d'administration de l'Université de l'Unité africaine. Chers parents d'étudiants, chères étudiantes et étudiants, distingués invités, mesdames et messieurs, Une fois de plus, nous nous retrouvons dans cette belle cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000 pour la cérémonie de graduation marquant la fin de formation de nos étudiants dans différentes filières de l'Université de l'Unité africaine. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole en cette solennelle circonstance, perpétuant ainsi la tradition bien établie qui consiste à accompagner les promotions sortantes de l'Université de l'Unité africaine. C'est avec fierté que je m'adresse aux personnalités ici présentes, aux invités, à l'ensemble des étudiants et à leurs familles venus partager avec nous ces moments de convivialité et de joie après tant d'années de dur labeur des récipiendaires. Chers étudiants, chers récipiendaires, vous êtes 365 à l'honneur ce soir, 74 en DTS, 367 en licence et 84 en master à recevoir ce 3G, votre parchemin. Cette cérémonie de remise de vos diplômes est un moment infiniment joyeux pour vous et vos familles respectives. Elles consacrent l'ensemble de vos études, de vos efforts et de vos sacrifices de plusieurs années. Vous avez bataillé pour relever les défis intellectuels et vous voici aujourd'hui auréolées dans vos filières respectives. Je voudrais vous féliciter pour toutes ces années de patience de stress, de doute, de persévérance, de résilience et de travail acharné. Cet après-midi restera donc pour vous un souvenir car elle marque la fin d'une période de votre vie. Vous venez de franchir un pas, un grand pas vers une nouvelle étape, la vie professionnelle. Vous allez devoir affronter d'autres challenges. Je voudrais à cet effet vous demander de continuer à cultiver les valeurs que nous vous avons enseignées à l'UA. Il vous faut faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, de rigueur, d'intégrité, mais aussi et surtout d'humilité. À l'Université de l'Unité africaine, nous ne formons pas seulement pour les diplômes. Nous sommes une école de la vie. C'est pourquoi chaque année, nous initions en plus des cours dispensés par vos enseignants, diverses activités pour vous permettre de discuter avec des chefs d'entreprise, les professionnels de divers domaines et les réalités du monde du travail. Ainsi, pour cette année académique, votre université a initié, en plus de l'immersion qui est une tradition, des séminaires de formation, des échanges avec des personnes ressources dans le cadre du concept l'entreprise à l'école, des projets en informatique et en réseau télécommunication, le placement de 232 étudiants en stage de fin de cycle dans 105 entreprises ici représentées. Nous avons aussi fait des conférences publiques et des travaux de présoutenance qui ont contribué fortement au succès des soutenances de mémoire de fin de cycle. Ces rendez-vous avec des personnes ressources vous ont permis d'enrichir vos connaissances pratiques et de découvrir les exigences du monde de l'entreprise. Vous êtes jeunes, vous êtes encore dans la force de l'âge, vous devez avoir de l'audace, de l'imagination, l'esprit d'entreprise et surtout faire confiance en vous-même. Les obstacles, vous les rencontrerez dans votre parcours. Je vous souhaite donc plein succès dans votre future carrière professionnelle. Votre université restera toujours à vos côtés pour vous accompagner. Chers enseignants, chers professeurs, si nous sommes ici réunis, c'est aussi grâce et surtout à vous. Vous êtes des hommes et des femmes dont l'ambition est de servir et de mettre à la disposition de nos pays des ressources humaines de qualité. Vous passez des nuits blanches à préparer les cours et à transmettre le savoir au prix de nombreuses privations. Nous sommes rassurés que les enseignements de qualité donnés aux étudiants les aideront à relever les défis qui se présenteront à eux. Si l'université de l'Unité africaine est à ce niveau de notoriété, c'est aussi grâce à vous, à votre engagement sans faille et à votre disponibilité. Je ne saurais terminer sans saluer et remercier le professeur Waro et toute son équipe qui nous accompagne depuis 2009. Je demande un banc spécial pour eux. C'est du reste l'un de vos éminents collègues, le professeur Frédéric Ouattara, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui est le patron de cette cérémonie, chers enseignants. Merci, chers enseignants, pour votre engagement. Merci aussi au professeur Ouattara Frédéric, patron de la cérémonie. C'est une fierté pour l'enseignement supérieur et la recherche dans notre pays. Il a été très actif dans le monde scientifique par ses publications. Il a obtenu de nombreuses distinctions honorifiques qui font de lui un modèle qui doit inspirer la jeunesse burkinabé et africaine. Et surtout, l'histoire y tiendra qu'il est l'un des premiers burkinabés à avoir entrepris de mettre le Burkina sur orbite au propre comme au figuré. Aujourd'hui, en voyant les étoiles briller dans les yeux de nos chers étudiants et étudiantes, je ne doute pas que vous que vous servirez de boussole à ces jeunes gens qui ne demandent qu'à entreprendre, qu'à se mettre au service de leur pays. Chers étudiants et étudiantes d'administration, vous avez occupé de hautes fonctions dans les grandes banques de la place. Et ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes la première femme à se hisser à la tête de l'une des plus importantes banques du Burkina Faso. Vous êtes une femme modèle, une femme battante. Bon, mais je vous précise que ce n'est pas les femmes battantes de Facebook là. C'est une femme battante au vrai sens du terme. Donc, je disais que c'est une femme battante, un exemple de réussite. Je sais que vous n'êtes pas prête à vous arrêter en si bon chemin. J'invite l'ensemble des étudiants, particulièrement la jeune féminine, à prendre pour modèle notre marraine et à faire siennes les valeurs cardinales comme l'amour pour le travail, le courage, la conviction et l'esprit gagneur. Pour terminer, j'adresse mes remerciements aux parents d'étudiants à continuer à faire confiance à l'Université de l'Unité africaine et à nos partenaires, nos amis et connaissances venus assister à la cérémonie et à l'ensemble des médias qui nous accompagnent depuis les premiers jours. Bonne chance aux étudiants et que vos espoirs soient comblés. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage Monsieur le Président du Conseil d'administration, l'on ne saurait jamais assez vous remercier de continuellement faire de l'excellence non pas un acte mais une habitude et soyez-en sûrs, on l'a bien compris, il nous incombe la responsabilité de porter haut les couleurs de l'Université de l'Unité africaine. Il n'y a que l'excellence qui puisse servir d'exemple à l'excellence. Mesdames et Messieurs honorables invités, celui que l'on s'apprête à recevoir, le professeur Frédéric Ouattara, actuel ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, patron de cette cérémonie de graduation 2022. Rappelons que ce soir, il est entièrement représenté par le professeur Jean Célesté. Je voudrais avant tout excuser le patron de la cérémonie, le professeur Frédéric Ouattara, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il avait voulu être présent à cette cérémonie et s'adresser à vous de vive voix, mais un conflit de calendrier l'en a empêché. Il m'a de ce fait demandé de le représenter à cette cérémonie et c'est en son nom que je prends la parole pour m'adresser à vous. Je voudrais remercier les premiers intervenants qui ont adressé des mots aimables à l'endroit du professeur Frédéric Ouattara. Frédéric Ouattara, je me chargerai de les lui transmettre et je vous rassure que son absence ne le fera rien rater de cette cérémonie car je m'engage à lui faire dès demain déjà le compte rendu de façon fidèle. J'ai pris bonne note de différents mots que vous lui avez adressés. Alors, la cérémonie qui nous réunit cet après-midi est une tradition bien établie au sein de l'Université de l'Unité Africaine. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation se réjouit d'être associé à cette fête qui consacre la sortie de la promotion 2022. Chères étudiantes et chers étudiants en fin de formation, c'est bien ça qui est déjà le futur milliardaire de demain. C'est bien ça. Vous avez bien voulu faire du professeur Frédéric Ouattara, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et un homme de science bien connu, le patron de cette cérémonie. Cela montre qu'au-delà de sa personne, vous exprimez par là votre admiration et considération pour le ministère dont il a la charge et bien sûr pour toute la communauté scientifique. Le ministre ressent cela comme un honneur, certes, mais aussi et surtout comme une interpellation à aller de l'avant, c'est-à-dire à toujours mieux faire. honorables invités, mesdames et messieurs, la qualité de la formation qu'ont reçue les lauréats que nous célébrons aujourd'hui n'est plus à démontrer. C'est pourquoi ils sont pour nous des cadres et professionnels bien avertis qui combleront les attentes des entreprises aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina Faso. Ce travail constant et permanent de mise à disposition du Burkina Faso de ressources humaines de qualité que fait l'Université de l'Unité africaine mérite les félicitations et les encouragements du ministère en charge de l'enseignement supérieur. J'adresse les félicitations du ministre au président fondateur monsieur Ahmed Moussa Diallo qui travaille inlassablement pour le rayonnement de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. J'associe à ces félicitations le recteur les membres du conseil scientifique l'équipe de la direction générale l'ensemble du corps professoral et toute l'équipe pédagogique. On le sait maintenant l'IAM a devenu l'Université de l'Unité africaine depuis 2020 a pris la juste mesure du lien entre formation et emploi et c'est cette option de faire déboucher la formation sur un emploi ici et maintenant qui fait que l'Université de l'Unité africaine mérite le soutien et l'accompagnement du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Chères étudiantes et chers étudiants en fin de formation je vous prie de bien vouloir recevoir les félicitations et les encouragements du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. c'est encore en son nom que je souhaite à chacune et à chacun de vous une bonne chance dans le marché du travail qui s'ouvre maintenant à vous et si ce n'est encore le cas je vous souhaite de pouvoir vous insérer très rapidement dans le monde du travail et d'avoir des carrières fulgurantes vive la formation de qualité vive le Burkina Faso je vous remercie applaudissements 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 représentant M. le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, président de la présente cérémonie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, elle est assurément le repère le plus solide pour les hommes et les femmes qui croient au leadership féminin. L'évocation de son nom confirme l'expression du potentiel intellectuel des femmes du Burkina Faso. Elle est économiste gestionnaire, spécialiste en finance, comptabilité et contrôle de gestion. Du collège de Tounouman à Bobo-du-Lasso à First Finance HEC de Paris, en passant par l'université de Ouagadougou, elle est la première femme directrice générale de banque au Burkina Faso. Mesdames et Messieurs, c'est la matérialisation concrète de son leadership et de la beauté de son parcours. Elle a bien voulu accepter d'être la marraine de la graduation 2022. Elle, c'est Mme Noélie Cécile Tiendrebegaud, DG de Écobank. Merci de l'accueil par des applaudissements bien nourris. C'est la marraine de cette promotion. On va encore l'applaudir, on va l'applaudir, on va l'applaudir et lui dire merci. C'est avec un très grand plaisir, mais alors là un très grand plaisir que je prends la parole cet après-midi en cette solenne occasion perpétuant une tradition bien établie consistant à marquer la sortie d'une promotion. Écobank, banque panafricaine, université de l'unité africaine, une même vision, c'est-à-dire la vision d'une Afrique jeune, une Afrique compétente et une Afrique unie pour réussir. Mais plus encore, je pense que ce choix traduit également la volonté et les valeurs que prône un homme qui a au cours de ses nombreuses années fait preuve de force, fait preuve de combativité et surtout fait preuve d'engagement pour un enseignement de qualité non seulement au Burkina, mais en Afrique. Le prestige que revêt aujourd'hui l'Université de l'unité africaine est tout à votre honneur, cher PCA. Et vous pouvez être fiers de l'opportunité que vous donnez aujourd'hui aux jeunes du Burkina, mais de façon générale aux jeunes d'Afrique d'acquérir une formation de qualité, une formation aux standards internationaux tout en restant chez eux ici en Afrique. Cher Président, bravo pour cette œuvre utile. Chère filleule, permettez-moi à présent de m'adresser à vous. On m'a concocté un beau discours, mais je pense que je vais laisser parler mon cœur et j'espère que je vais pouvoir toucher chacun de vous dans ce que je veux dire. Avant de dire quelques mots sur la vie professionnelle, je voudrais prendre le temps de vous féliciter. Regardez comment vous êtes beaux. Regardez comment vous faites preuve de talent. félicitations pour cette fin de parcours qui vient, et ceux qui m'ont précédé l'ont dit, cette fin de parcours qui vient après plusieurs années de travail, plusieurs années de persévérance, plusieurs années de dur labeur. Bravo à vous, vos efforts ont payé. Cette fin de parcours que nous célébrons, dont vous êtes fiers aujourd'hui, à juste titre, elle est le résultat de votre travail, elle est le résultat de vos efforts quotidiens, mais n'oublions pas également que vous avez été soutenu et de fort belles manières pendant toutes ces années. Au rang des personnes qui vous ont soutenu, il y a bien entendu papa, maman, vos parents, vos amis. Je voudrais leur dire aujourd'hui que cette réussite est la leur, et je voudrais les féliciter également. il y a les parents, il y a les amis, mais il y a aussi le corps enseignant. Qu'on reconnaisse qu'ils nous ont permis d'être où nous sommes aujourd'hui. Bravo à nos professeurs. Je voudrais vous dire une chose qui est importante. C'est vrai que vous avez les diplômes, mais quand on m'a demandé de venir vous parler, je me suis dit, quel message est-ce que je peux leur passer, qu'est-ce que je peux partager comme expérience et qui va les aider à réussir leur carrière professionnelle. Le premier message que je voudrais partager avec vous de ma petite expérience, c'est celui des conditions de la réussite. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est ayez de l'ambition, ayez confiance en vous. Ayez de l'ambition, ayez confiance en vous. Alors, c'est quelque chose qu'on vous a certainement déjà dit à plusieurs reprises, mais venant de moi, qui l'ai pratiqué, qui à un moment de ma vie était assise comme vous et n'y croyez pas trop en se disant ce ne sont que des 20 mots, je l'ai pratiqué et je peux vous assurer que ça marche. Ayez de l'ambition, ayez des projets, ayez de la vision. Ce qui doit vous guider lorsque vous ferez un choix de vie professionnelle, un choix de réalisation de projet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'utilité. réfléchissez à ce que vous pouvez entreprendre, réfléchissez à ce que vous pouvez apporter à votre société, réfléchissez à ce que le projet professionnel, le projet de vie que vous allez avoir, apporte en termes de solutions à des problèmes, apporte en termes de réponse à des besoins, à des attentes. C'est là la base. Pensez utile, ne pensez pas à devenir millionnaire. Si ce que vous faites est utile, vous aurez les millions. Pensez utile dans vos choix. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités et foncez simplement. Sachez également que dans toute personne, il y a beaucoup de force et très souvent, on est à mille lieues d'imaginer soi-même la force qu'on a quand on n'est pas dans une situation où on doit faire preuve de force. Donc foncez, l'obstacle, c'est la voie. Quand c'est simple, je vous assure, ce n'est pas bon. C'est quand c'est compliqué, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Donc si vous avez le choix entre deux voies, moi je vous exhorte à prendre la voie où c'est compliqué parce que l'obstacle, c'est la voie. Chères filles, ayez le courage et ayez la témérité et c'est en ce sens que je disais que l'obstacle, c'est la voie et je voudrais insister encore sur la notion d'intégrité que j'ai évoquée tantôt. C'est quelques propos d'une petite marraine. Je suis sûre que ça ne suffira pas pour vous faire réussir, mais rappelez-vous que vous avez sous la main aujourd'hui quelque chose d'important. Vous êtes passée par l'IIM qui est une université prestigieuse et aujourd'hui, je suis rassurée que les enseignements de qualité que vous avez reçus à l'université vous aideront à relever ces défis pour votre bien d'abord et également pour le bien de la nation en terre. Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le président du conseil d'administration, je m'en voudrais de finir cette allocution sans une petite adresse à l'intention de mes filles filloles de ZELES. Je veux parler de... Alors, chères filloles de ZELES, je voudrais vous dire que je vous regarde et je suis fière de vous. Vous êtes belles, vous êtes intelligentes. Applaudissements Applaudissements Je suis d'autant plus fière que je vous vois nombreuses aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas plus nombreuses que les garçons ? Applaudissements 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 Je formule le vœu que mon modèle, si tant est qu'on peut appeler ça modèle, vous serve à tous filloles de ZELES et filloles un seul L, mais leur serve à L en particulier. Je parle à mes petites sœurs. Je voudrais que vous voyez en moi le modèle, le DG, la ministre, la femme d'entreprise que vous avez envie d'être demain. Je me revois à votre place il y a quelques années à l'arrière et tout ce que je voudrais vous dire, c'est que si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. encore mieux que moi, certainement. Applaudissements 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 Vous savez, sur le genre féminin, dans le monde professionnel, vous allez avoir, vous allez faire face à beaucoup de préjugés qui perdurent malheureusement. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que vous devez imposer le respect. Personne ne viendra vous chercher pour vous respecter. Personne ne viendra vous chercher pour vous nommer à un poste. Il faudra vous battre, il faudra imposer le respect et le respect, on l'impose pas parce qu'on est joli. Même si vous êtes toutes jolies, le respect, on l'impose parce qu'on est joli et compétente. Applaudissements Je ne rentrerai pas dans plus de détails mais je veux juste que vous reteniez qu'il n'y a pas de limite pour vous. Battez-vous. Si moi je l'ai fait, vous pouvez faire mieux que moi. Vous pouvez compter sur moi après cette cérémonie pour vous apporter dans la mesure de mes possibilités tous les conseils, tous les petits conseils que je voudrais vous donner en tant que marraine et j'espère que ces petits conseils à un moment de votre parcours professionnel vous seront utiles. Allez au bout de vos rêves, battez-vous pour les réaliser. Je ne saurais à présent terminer mes propos sans remercier les distingués invités dont nous avons salué la présence qui a relevé grandement, qui a rehaussé grandement la splendeur de cette cérémonie, en particulier messieurs le représentant du ministre de l'enseignement supérieur qui par sa présence a rehaussé également la beauté de cette cérémonie. Messieurs les anciens ministres qui sont ici présents, merci pour votre présence aux côtés de mes filles. Que Dieu, à mes filles, maintenant je dirais que Dieu vous aide à rester dans la gratuite, dans le beau et dans le bien. bonne chance pour la suite et que toutes vos attentes soient comblées. Honorables assistants, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. merci beaucoup. merci à notre très chère marraine pour le message qu'elle a bien voulu partager avec nous. Comme elle a dit, si elle a pu le faire, c'est que vous aussi vous pouvez le faire et vous avez pour défi de mieux faire qu'elle. Merci beaucoup madame Noélie Cécile Tchenevego, directrice générale de Écubank Bukina, marraine de la présente cérémonie. Et puisqu'on a remercié notre marraine pour sa disponibilité et son engagement, j'aimerais qu'on applaudisse pour l'époux de notre marraine, monsieur Tchenevego qui est avec nous ce soir. Merci à vous d'être le dieu gaillant. Mesdames et messieurs, ce sont des entreprises, des sociétés partenaires de l'université et de l'unité africaine. Les années se suivent, le partenariat se bonifie et ce soir, l'université de l'unité africaine a bien voulu témoigner de sa gratitude et de sa reconnaissance aux entreprises partenaires. Nous allons donc dans quelques instants procéder à la remise de certificats de reconnaissance aux entreprises partenaires de l'université de l'unité africaine. Je vais donc les appeler et les représentants des entreprises partenaires soient invités donc à bien venir se placer sur le tapis rouge afin de recevoir leur attestation, leur certificat de reconnaissance. Nous allons donc inviter la télévision pour Trui TV. Nous invitons l'Abbé Norme, l'agence Bukinabé de normalisation. Merci aux représentants de la société et de l'agence à bien vouloir avancer. Nous remercions le cabinet ACK. Si le représentant du cabinet ACK est là, bien vouloir avancer, s'il vous plaît. Adam Group, Africa Motors, AG Partners, AGS, déménagement. Chers étudiants, il faut les applaudir. Ce sont les partenaires et nous les disons merci. Nous invitons l'agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC. Merci aux représentants de l'ANAC de bien vouloir avancer sur le tapis rouge. Nous avons l'agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, l'ANERI. Merci aux représentants des sociétés et des entreprises. Nous avons l'agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication, l'ANPTIC. Nous avons Assurance maladie universelle. Nous avons Azur Conseil. Nous avons Bakou Logistique. Nous avons la Banque Atlantique. Merci aux représentants des partenaires qui viennent vouloir venir pour recevoir leur certificat de reconnaissance. Nous avons Basem C. Nous avons la BCB, Banque Commerciale du Burkina. Nous avons la Banque de l'Union BDU. Nous avons Beco Tech. La télévision au cœur de nos défis BF1. Nous avons Bi Tech. BISA Productions. Banque of Africa, la BOA. Bolloré, Transport et Logistique. Nous avons la Banque Sahélo-Saharienne pour l'investissement et le commerce, BESIC. nous avons la télévision Bukina Info. Le cabinet Avansai. Merci aux représentants des entreprises que nous appelons de bien vouloir avancer sur le tapis rouge. Nous avons le cabinet Café-K. Nous avons l'agence d'exécution des travaux eau et équipement rural, l'AGETER. Nous avons la compagnie bancaire de l'Afrique occidentale, CBAO. Nous avons CFAO Motors. Nous avons le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Nous avons la cimenterie de l'Afrique CIMAF. Nous avons CMA-CGM. CMA-CGM. Et on poursuit la remise des certificats en invitant le docteur Aruna Kabori, ancien ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat sous vos ovations, mesdames et messieurs, l'homme de l'endogénéité du développement, docteur Aruna Kabori. Merci de bien vouloir procéder à la remise des certificats de reconnaissance aux partenaires de l'Université et de l'Unité africaine. et de l'Université Et maintenant, la photo des familles avec M. Augustin Bambara, M. Abdoulaye Bari et le Dr. Arunan Kabori. La photo des familles avec les entreprises partenaires de l'Université de l'Unité africaine. C'est l'occasion encore de dire merci aux entreprises partenaires pour ce qu'elles feront encore pour accompagner les initiatives de l'Université de l'Unité africaine. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, honorables invités, l'on ne saurait jamais assez remercier ces entreprises d'apporter continuellement leurs pierres à l'édifice didactique de l'excellence. Vous contribuez fièrement à préparer l'avenir d'une jeunesse, d'une nation, d'un peuple et d'un continent tout entier. A présent, chers tous, il serait temps de récompenser ceux-là qui ont su maintenir le flambeau de la persévérance dans la quête perpétuelle de l'excellence. Vous l'aurez compris, chers majors, la suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner, mais plutôt ce qu'il vous permet de devenir. Nous invitons par ailleurs les majors à se diriger vers les plus hautes autorités de cette cérémonie de graduation 2022 pour la réception de leur médaille. Les majors, s'il vous plaît. Et mesdames et messieurs, pour ces majors, Vous avez Ouedraogo Rabiatou, 14,8 de moyenne en finance comptabilité. Vous avez, donc deuxième année, Vous avez Ouedraogo Alex, en troisième année, économie, finance, fiscalité, avec 14,43 de moyenne. Droits 3, options publiques, troisième année, compaoré fidèle, 14,48 de moyenne. Marketing management, deuxième année, Le major, il boudou, esthé, yasmina, 14,58 de moyenne. Troisième année, communication. Tiem Toré, plé, plodina, 14,94 de moyenne. Informatique de gestion, troisième année, Liliou Jacques G. Igor, 14,95 de moyenne. Droits 3, options privées. Koulibaly Tidiane, 14,98 de moyenne. Management des ressources humaines, troisième année, Pouberé Adama et Major, avec 15,16 de moyenne. Banque finance, deuxième année, La major s'appelle Ami Yigo, 15,51 de moyenne. Elle n'est pas avec nous pour des raisons de santé, J'aimerais qu'on applaudisse pour reconnaître son mérite. Réseau télécommunications, troisième année, Le major est Tiendre Bego, Léonel, avec 15,56 de moyenne. Économie et gestion des entreprises et des organisations, Troisième année, le major Wédrango Thierry Arnoux, 15,69 de moyenne. Économie agricole et sécurité alimentaire, Troisième année, le major Konto Gomde Charifa, 15,71 de moyenne. Finance, comptabilité, Troisième année, le major Tambungu, Énope, 15,81 de moyenne. Transport et logistique, Deuxième année, le major Robert Amidou, 15,93 de moyenne. Transports et logistique, Troisième année, Le major El Lafond Kenza, 16,64 de moyenne. Et en Banque Finance, Troisième année, Le major Zungrana Paridatou, 16,97 de moyenne. L'excellence célébrée ce soir et encore merci à nos très chers majors qui ont reçu de la part de nos autorités leurs médailles signes d'encouragement pour l'excellence. Nous allons à présent, mesdames et messieurs, procéder à la remise des parcs de chemin. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à l'étape de la remise des parcs de chemin à la promotion graduation 2022. Voilà, la première rangée, vous allez avancer, passer devant nos autorités pour recevoir vos parcs de chemin. Dyao Mariam, Kendrbego, bienvenue. Fayama Safoura, Yabre Alimatou, Diallo Aissatou, Wedraogo Shekna, Wedraogo Adama, Sarah Moutyou, Kabore Zulkanen, Payama Sednik, Sawatgo Amade, Dyao Oumahou, Actionneur Patrick Luvet Dukouré Ousmane Sawadogo Abdraman Yoli Noudjoa Tabore Thévin Ouidrago Yolan Faisal Tabore Zongo Wilfried Rabo Ismael Ouidrago Ahmed Dicham Kandire Salomo Sawadogo Fleur Zongo Mirina Minungu Marceline Bahare Abibata Sawadogo Charles Bono Marli Sommet Mimobis Sanogo Jolia Ouattara Ben Mohamed Maimuna Jibrila Alagituni Asya Zungrana Suto Noma Yabre Sein Sere Aja Bamogo Samigatu Kabore Khaore Bardon Jamigatu Ouidraogo Arisida Kabore Dakiswende Nabi Yasin Nabi Yasin Kabore Abdou Mirazak Kabore Abdou Mirazak Ouidrago Mme Imatu Zeba Mouniratou Poulibali Sonia Alade Faridatou Nong Tawal Yoda Uma Kossam Nanema Noela Nanema Noela Nwedraogo Nematu Nwandaogo Asyatu Maman Rabri Zampaligre Bibadu Mwanu Fariel Kabore Diyan Zongo Arisida Badeng Tawo Mahi Bha XV Ba Greensani Snamigatu Uedraogo Umaru Uedraogo Aydara Traore Neza Kwanda Sumaïla Yameyogo, Stéphane. Wedraogo, Abdoul Fakao. Balde, Bella. Sawadogo, Cheïda Di. Koulil Luku, Pasifani. Traoré, Fatoumata. Sawadogo, Ali Mata. Ouanna, Loukman. Fatilatu, Wedraogo. Lengani, Aisha. Kaboré, Flore. Deme, Aisha. Wedraogo, Sanaka. Nyanogo, Frédéric. Kwanda, Ibrahim. Diallo, Mikaël. Etouzbembiad, Abdallah. Balima, Oamed Hassan. Ouedraogo, Salih. Banque, Tungu, Iman. Bado, Benignyaren. Sondo, Abdou. Somae, Josiane. Kapando, Isidore. Kabore, Thibaut, Regis, Warren. Wedraogo, Ibrahim. Wedraogo, Patrick Onassis. Wedraogo, Chekoumar, Tidyan, Kevin. Wamba, Issa. Yanogo, Anima. Zoure, Bienvenue. Pationo, Odo. Wedraogo, Mabel. Traoré, Ramata. Nasanie, Jouwayatu. Dakyou, Taren. Gira, Abdulaziz. Gira, Lasane. Sana, Yalobo. Sawadogo, Télyze. Gokungu, Arnold. Diallo, Aïsata. Maman, Sayifu. Minungu, Joën. Zungana, Cheïda. Mwango, Alexandre. Basie, Elena. Bonde, Assamou. Gongo, Souleyman. Bilba, Mwamed, Afi. Gire, Abdul, Kali. Kompawwe, Iman, Kali. Sango, Abdul, Wahabo. Wedraogo, Gregory. Diko, Idrissa. Sanou, Mwamed. Yavre, Aisha. Sango, Fadilatu. Wedraogo, Gisleine. Kompawwe, Apsata. Kina, Nadine. Mesin, Talizeta. Yamba, Yasma. Lofo, Asidatu. Wedraogo, Latifatou. Pako, Togo, Wembe. D'Arsoba, Safiatou. Wedraogo, Fatimata. Wedraogo, Samiratu. Bambara, Leticia. Kabre, Samiratu. Sanon, Karidia. Belen, Balgisa. Balma, Emeli. Kandye, Elisabeth. Bakulma, Moussafa. Kompawwe, Mwamadji. Maïga, Bilagi. Zibarwe, Beatrice. Kamsa, Awash. Lourgo, Evelina. Wedraogo, Fatimata. Yonama, Salamata. Kompawwe, Gemila. Kompawwe, Dawda. Bauru, Goho, Bofaye. Simbore, Yakuba. Kobasere, Kobasare, Hipólite. Malboné, Ousmane. Saura, Odre. Tabore, Lydia. Sankara, Jengabu. Sarai, Idrissa. Batiolo, Tiedone. Wedraogo, Rafiatou. Yangibu, Asana. Badini, Jamila. Zabre, Asana. Zango, Zango, Aude. Bancungu, Alissi. Dermé, Abdel. Kanazoe, Abdul Faysal. Kompawwe, Joseph. Bienvenue. Pagbe, Mamanji. Pagbe, Mamanji. Galvané, Yan. Bidwemba, Mardiatou. Kagambega, Jokebez. Wedraogo, Zinatou. Nankarga, Antoinez. Natama, Victor. Wedraogo, Isa. Zervo, Minata. Gousima, Estelle. Kouraogo, Mamata. Gumbane, Rukiatou. Koné, Nadia. Zagre, Cédric. Zagre, Patrick. Bari, Asim. Traoré, Sungalo. Kanazoe, Bukare. Kalaga, Eric. Tjentore, Imrana. Deme, Mohamed. So, Asiatou. Wedraogo, Worojia. Akowu, Kossou. Tal, Kalidou. Sise, Maimunata. Basinga, Abubaka. Nekye, Babu, Berthe. Nakulma, Ahmed. Tapsoba, Judi Kael. Kouala, Pawentaoré, Michel. Ziko, Mohamed. Wedraogo, Isabelle. Da, Jessica. Nana, Aisha, Tou. Wedraogo, Isabelle. Zombo, Gouba. Modestine. Bari, Maimuna. Kaporé, Nadej. Sanme, Adeline. Wedraogo, Sirina. Kaporé, Deborah. Uro, Taha, Yacine. Bwelyu, Fatimata. Zungana, Sakinatu. Samuga, Assa. Nikiema, Aliatu. Mone, Fadel. Tiemtore, Sayuba. Nyumu, Regina, Latine. Tabore, Inusa. Tawgougou, Isaac. Jibo, Dauda. Baguia, Abdul, Raim. Kiemde, Ismael. Brahim, Ahmad, Abaka. Diapa, Bruno. Wedraogo, Abraham. Zungrana, Pascal. Sirima, Jacques. Nakulma, Roland. Zongo, Dietrich. Kolaou, Ouarema, Soleil, Jeturut. Sore, Navisatou. Diallo, Abibata. Ouama, Rachel. Sontore, Samirata. Ouedraogo, Nufu. Sawadogo, Taled. Sawadogo, Soumaila. Tarnata, Salimata. Tabore, Abdul Magid. Verbo, Yolad. Sia, Laetitia. Ouedraogo, Florene Duville. Tabore, Karine Mathilde. Ouedraogo, Samiratou Karine. Ouse, Sye, Mikael. Ouedraogo, Jean. Tarnata, Kiemtore, Alidou. Ouedraogo, Isaka. Shaibu, Sanda Moussa. Zungrana, Deborah. Ouedraogo, Mamounata. Latifa, Al-Moustapha. Lakwane, Rabiatou. Nioba, Grislau. Lengani, Soraida. Sia, Prudence. Naïka, Fatou. Naoé, Abhishek. Tandamba, Osmini, Yifre. Dera, Majinatu. Tawgone, Fatou. Sawadgo, Tyan, Florian. Somme, Livi. Ouedraogo, Faridatu. Belem, Abibata. Fone, Sita. Ouedraogo, Alec. Ilboudo, Zina, Nadej. Yeyeh, Véroni. Waro, Nadej. Sawadgo, Edwige. Kabore, Saudata. Guillaume, Alexi. Bamouni, Daniel. Balima, Joyse. Belem, Ferdinand. Sando, Benedict. Dianda, Maramadi. Zongkongo, Boukare. Sano, Haroun. Bokungu, Boris. Semde, Ilyse. Kabore, Serge. Giri, Zakaria. Sana, Saada. Djengu, Sid, Mokta. Zongkongo, Nasiratou. Kenou, Pepita, Angela. Kampawre, Anipa. Ouedraogo, Lea. Seynou, Djamilatou. Soré, Papiatou. Nana, Amandu. Maré, Françoise. Ouedraogo, Josiane. Nakoulma, Sylvie. Zongo, Samiratou. Diko, Djeneba. Darfou, Deina. Jacoci, Ostache. Bamba, Leola. Kouda, Yasmin. Kindo, Sadiatou. Zongo, Ismaela. Nikyema, Wenkouni. Yoda, Stéphane. Ben, Atougou, Franck. Woba, Sidiki. Yogo, Abdoulaye. Bakouan, Issouf. Makasouba, Mohamed. Kemde, Faisal. Natama, Ferdinand. Traoré, bienvenue. Titienbu, Amdia. Traoré, Nima. Kabore, Rwema. Ganemtore, Umu. Tawargo, Jamila. Kuda, Adyatu. Bakiono, Marili. Nana, Seni. Ouedraogo, Doeli. Ki, Ngu, Oksal. Biko, Aisatu, Amadu. Traoré, Clementi. Samba, Ardo. Sawadgo, Evariz. Ziawo, Aishata. Tite, Aksatu. Béba, Nassiratu. Konate, Alima. Tamsoba, Césaire. Traoré, Gibril. Sisei, Amma. Justine, Nea. Gigma, Muniratu. Tchendroégo, Pausiatu. Kampaore, Safinatou. Lengane, Maïsata. Traoré, Fatim. Mamoudou, Aboubaka. Sanluidi, Fabrice. Sawadogo, Yacine. Maïga, Ouka. Yabre, Awa. Kebawé, Hassan. Nayaoge, Fatimatu. Tialo, Nairama. Zongo, Tarek. Balabae, Ali, Matu. Ouatara, Awa. Bara, Ateju. Ouatara, Tepani. Sadouren, Jutsu. Balé, Muniratu. Maïda, Kadudiati. Kampaore, Bapita. Sawadgo, Bukare. Bayala, Sio, Tikoensida. Kampaore, Larissa. Kwaedraogo, Christelle Elizabeth. Bukma, Tiyina. Minugu, Boris, Sedgit. Sanuidi, Christelle. Kwaedraogo, Yemi Matu. Tapsaba, George, Brian. Les Légué, Sui Jamal. Ibro, Ishakta. Kampaore, Samirat. Faida, Ridwan. Diallo, Paulette. Tabore, Benedit. Rwamba, Ornella. Sawadogo, Ali Matta. Kwaedraogo, Aja. Kwaara, Fidel. Yabre, Lepure. Kwaedraogo, Jamila. Singbeogo, Flo. Natro, Yasmine. Ki, Yasmina. Dib, Golongo, Samiratou. Bukma, Saadatou. Rwamba, Lionel. Kwaedraogo, Guyom, Ram, Rashid. Kwaedraogo, Oude. Kiebre, Ita, Oamid. Kwaoogo, Ayakoumede, TN. Kite, Israël. Jende, Obeogo, Frank, Judy, Kaen. Kampaore, Sheikh Abad. Diallo, Seida, Deneba. Kwaedra, Farah, Khadija. Kouisi, Itoumba, Esther. Kwaedraogo, Ulrika, Waksad. Sanur, Honorima, Dilen. Bokungu, Rari. Bako, Wozita. Damiba, Elsa. Sebovo, Salimata. Bokungu, Niki, Ma, Estelle. Kwame, Kao. Konate, Aminata. Oubiya, Umaru. Dianda, Pawantawre. Tenevego, Rodri. Saré, Ardoulaye. Sonia, Awa. Adamoussa, Malaika. Tadio, Rachid. Wedraogo, Miguel. Nia, Safiatou. Sango, Deborah. Sawatgo, Jamilatu. Etie, Deneba. Konate, Akila. Sianabu, Faritu. Tiede, Obego, Nelson. Sianabu, Samore, Serge. Vigani, Sebastien. Niangan, Baek. Buda, Igrita. Bancurga, Patsal. Nyumu, Jitney. Diabé, Pierre. Konwewe, Yad. Bante, Sinatu. Gatane, Zeya. Konate, Zeyi. Nishema, Arloj. Tialo, Kadiza. Kamshaba, Ela. Alaibi, Mikael. Bambone, Yadik. Goukma, Faital. Zoromé, Sherif. Anani, Kofi. Dougouma, Kouka. Wedraogo, Maxime. Wedraogo, Christ, Alex. Wedraogo, Germain. Daboné, Abil. Nia, Francis. Tamara, Lamine. Dabore, Apollinaire. Dabsoba, Kadeh. Wedraogo, Doulazis. Dabore, Ivan. Yara, Anan. Gouba, Nanten. Wedraogo, Abdoulazis. Sanan, Ulrich. Fofana, Ageratu. Kououn, Swako. Nasueta, Christine. Naisee, Kouten. Nikema, Sanaka. Nimasu, Aisata, Rachel. Dabogo, Achi. Dabogo, Achi. Dabudo, Pascal. Nima, Alay. Aison, Tadeh. Sundar, Fedeli. Basere, Rainajou. Dabore, Jinewende. Wanda, Eske. Dandre, Despora. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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